coucou tout le monde car vous allez bien alors on se retrouve enfin pour une vidéo qui m'a été demandée déjà l'année dernière c'est comment j'en colle mes dépées donc j'ai pris la dernière que j'ai faite j'ai mon petit rouleau pour le dépé ce que je fais avant d'en coller là il n'y aura pas besoin mais j'appuie et le vrai vous entendez c'est quand ils se mettent bien en place j'en colle attendez il y a des petits petits poils des petits cheveux voilà il n'y a pas trop besoin parce que je l'ai déjà fait voilà ça fait plus de bruit parce que c'est des diamants spéciaux voilà une fois que ça c'est fait vous laissez une fois que vous avez appliqué la colle faut laisser au moins 24 ans bien c'est juste et ensuite quand c'est bien fait j'enlève les bords donc je laisse quelques millimètres je ne coupe pas quoi que celui-là si on peut ouais après ça dépend du toit donc je vais en coller alors pour ça j'utilise la cléopathe vernicole brillant elle est blanche mais en ce sens elle devient un colore et tout simplement je prends un pinceau que j'ai trouvé à action oui les pinceaux de peintre tout ça par contre ne prenez pas trop dur sinon ça risque de de riller quand même les diamants tout simplement hop 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 vous voyez elle est blanche mais en séchant j'ai eu peur la première fois je me suis dit j'espère ça va pas rester plein alors jean paul après peu importe le comment dire comment vous la tourner je regarde bien avant si il n'y a pas des petits cheveux des petites comme ça parce qu'une fois que c'est collé non on peut plus en lui il faut bien vérifier hop voilà je prends le premier truc qui vient ouais c'est bon alors pour ça hop je trempe mon pinceau pas trop non plus hop vous voyez j'enlève plus et on peut commencer par où on veut moi je commence par en haut sinon on va mettre de la colle en mettant je mets de la colle voilà comme c'est impartiel ça va être comment dire c'est plus facile sur les ça va être facile sur les diamants à des toiles qui sont entières là je teste sur je teste sur les toiles partiaires avec des diamants spéciaux vous voyez je colle je m'inquiète pas de savoir si on a trop ou pas oui j'en colle ça sent bien la colle pléopâtre ça a une odeur particulière voilà donc j'en colle partout comme elle est brillante les diamants et les deux mais ils vont briller donc je mets partout vous voyez donc rien un peu trop je l'enlève je préfère me mettre plus souvent que trop voilà donc là maintenant il faut que j'ai appliqué toute la colle je sais pas si vous voyez et ben j'enlève ce qui me semble un peu trop hop et je rabote là vous verrez pas vous allez voir juste la colle voilà je fais dans l'autre sens voilà on j'étais un un passeau pas trop dur sinon les poils ils risquent de se coller là j'en mets bien partout même si on a sur le rebord c'est pas gênant de toute façon on va découper et voilà tout simplement j'ai en coller toute ma toile on voit la colle oui sur les foncés on la voit oui la colle maintenant il va juste falloir laisser ce qu'il y en a comme c'est des diamants spéciaux ça va dans les trous pour que ça cesse plus vite j'enlève donc voilà oui j'ai tout ça en coller et laissez bien 24 heures ceci et une fois que c'est bien sec je coupe le tout et je les mets dans mes carnet je mets un petit peu de patatis derrière j'en colle comme ça par contre si vous les mettez en quatre il n'y a pas besoin de les coller parce que de toute façon les diamants ne pourront pas bouger c'est surtout pour éviter avec la poussière tout ça que ça décolle ça vaut coller nickel il vaut mieux il vaut mieux quand même en coller donc voilà petite vidéo un petit délicat sa divine qui a tourné avec impatience depuis pas en même temps que j'en colle voilà chose faite j'espère que ça vous aura aidé et moi je vous dis j'avais essayé sur une toile la première fois donc si c'est des couleurs parce qu'on m'a posé la question sur un dp qui a des diamants foncés ça marche aussi très bien parce que la première que j'ai faite que j'ai en coller c'était un gagnant espagnol avec une mer sombre et tout ça j'ai peur franchement je vous dis j'ai eu la frousse quand j'ai en coller après je suis dit j'espère que ça reste pas blanc là c'est bon quand vous l'appliquez elle est comme ça en séchant elle devient transparente et brillante puisque moi je prends la vernicole brillante résiste à l'eau donc la marché aux pattes moi je la trouve sur amazon tout simplement vous voyez vous en utilisez très peu j'en coller plusieurs toiles vous voyez je suis encore là donc on utilise très peu c'est rentable voilà j'espère cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour n'ayez pas peur mon collier moi j'ai aucun souci celle-ci j'avoue que je me pose la question parce que comme c'est des diamants séchot ils sont pas comme les diamants autres par exemple celle-ci vous voyez c'est des diamants normal là-dessus vous voyez même sur une noire il y aura pas de trace en séchot donc je suis en train de finir sur là j'ai tout le fond en haut à faire en noir donc j'en bouffe du noir et par contre il va falloir que je refasse la patte là parce que franchement elle est horrible on dirait qu'il a la patte malade je sais pas et j'avais vérifié au début hein pour voir si je m'étais pas trompé dans les couleurs et non c'est ça qu'il disait donc une fois que j'aurai tout fini moi je referai le bout de la patte comme là à peu près il me reste pas mal de diamants je peux le faire voilà ben petite vidéo pour on coller vos défaits vous voyez il n'y a pas tous et on voit que ça commence déjà à entre les diamants c'est plus long mais vous voyez par exemple là j'étais tout blanc ben ça devient rose normal là on voit parce que j'en ai mis peut-être un peu plus je vous dis il faut 24 heures et après votre toile elle va devenir un petit peu dure et les diamants ils bougeront plus parce que je me suis aperçue il y a pas longtemps en jambes étoiles qu'il y en a une j'avais oublié de la faire il y a les diamants qui sont enlevés à force d'avoir des trucs dessus on les bouge et tout ça se décolle donc il faudra je remettre les diamants et j'en colle comme ça il n'y aura plus de soucis voilà ma petite vidéo en collage de toile tp j'espère que ça vous aura plu et nous on donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde voilà voilà